Il y avait Porté, il y avait Vitiello, Vincent Galli dans l'équipe, il y avait Mazo. Avant lui, quand il est engagé, ne cherche pas le ballon, il était dans le canal. C'était des joueurs qui se battaient vraiment pour le club. Je le dis tout le temps, on les a battus deux fois, mais ils avaient une équipe meilleure que nous. Moi, c'est FCM avant tout. C'est ancré là. Le FC Martigues, c'est 100 ans d'histoire cette année. C'est aussi 100 ans d'histoire de spectateurs qui sont venus dans les différents stades. Le stade Paumé, le stade Chavre et ici même où nous nous trouvons, le stade Francis Turcan, emblématique. J'ai vécu deux pupilles, à l'époque c'était pupilles. On jouait au stade Adéric Chavre. Si vous avez vu les 5000 spectateurs qu'il y avait à Adéric Chavre, magnifique. Pupilles, minimes, cadets, juniors, jusqu'à jouer en équipe première. Moi, quand j'ai joué mon premier match, je suis monté sur le banc. Il y avait un petit fin de strong, comme ça, je me rappelle. Il y avait les types qui étaient hontés dans les poteaux. Nous entrons dans le stade, déjà 40 000 spectateurs. J'ai commencé à avoir les jambes qui faisaient comme ça, moi. J'avais 16 ans. On joue au ballon pour s'amuser, pas plus. Il me donnait le ballon et les clés, ça fait que j'ouvrais l'oeuvre de Jean-Dart et on jouait au foot. D'abord, on n'aimait pas de ballon. Même l'armiste d'Universaire nous a dit qu'il y a une équipe qui joue au ballon et une équipe qui joue pour de l'argent. Mais nous, on n'avait pas tellement d'argent. Mais par contre, on avait une équipe qui jouait très bien au football. J'ai eu la chance de faire partie du trio M. Luc, M. Sucré et M. Paul Lombard. Ce qui s'est fait à l'époque où la mairie fonçait, on n'a pas pu le faire maintenant. Ça a changé. Sans la ville de Martignes, je pense qu'il n'y avait pas de club. Le football d'avant n'est pas le football de maintenant. Moi, c'était le maillot. C'était une période en or de notre jeunesse. Moi, je dis tout le temps que je ne regrette pas ce que j'ai fait parce qu'ici au club, j'ai passé de bonnes saisons. Il y a les moyens, il y a le stade, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les installations. Je pense que dans la région, il n'y a pas mieux que Martigues. C'est beaucoup de personnes qui ont réussi, qui m'ont mis dans les meilleures dispositions. Je suis venu en pipi première année signé à Martigues. Et à partir de là, je n'ai jamais quitté le club. J'ai été joueur pro et j'ai joué au FC Martigues de 88 à 2000. Je pense peut-être être un des rares ou un des seuls à avoir connu de Poussin jusqu'à la première division. C'est des mecs qui ont fait monter le club, qui ont fait rêver le club. Magnifique. Que de bons souvenirs. On fait une saison merveilleuse avec au bout, ce qu'on n'espérait pas. On va jusqu'au bout, on se retrouve en première division. Une petite ville comme ça, qui est arrivée à monter en première division, bravo. En fait, on retrouve au travers des 100 ans du FC Martigues, les 100 ans de l'histoire d'une ville qui s'est construite, d'une ville qui s'est développée et d'un sport qui a suivi sa ville et qui est devenu un fleuron de la province et un fleuron de la région. Sous-titrage ST' 501